C'est parfait, merci. Alors donc voilà, merci à tout le monde d'être réunis aujourd'hui, voilà, en route pour l'avenir, les rendez-vous du supérieur organisé par Saint-Lois-Aglo. Donc on a eu l'occasion de se présenter, mais peut-être qu'on va refaire un petit tour de table rapide. Donc moi-même, je suis Anne Lalande, responsable de programme au sein de l'EGC Normandie, au campus 1 du FIM de Saint-Lois. Donc je laisse la parole à M. Pesso. Samuel Pesso, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Lois. Et M. Chloé. Donc Jérôme Chloé, le seul qui n'apparaît pas à l'écran, je suis désolé. Oui, donc professeur d'anglais et réchargé des relations internationales à l'IUT GON, Grand-Ouest Normandie, antenne de Saint-Lois. Voilà. Je suis Régis Pauveau, le directeur de l'apprentissage du FIM CFA et nous accueillons 1300 apprentis, un peu plus de la moitié en post-bac, du bac plus 2 au bac plus 5 en apprentissage, et puis l'autre moitié en infrabac. C'est une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, voilà, les études supérieures et l'international. Alors donc, de quoi parle-t-on ? C'est ce que nous allons aborder, vous allez voir dans un premier temps. Quelles sont ensuite les conditions de réussite de parcours post-bac avec la mobilité internationale ? Quelques témoignages d'étudiants qui, pour des raisons techniques, nous proposons en fait d'adresser directement par mail à l'issue de la webconférence aux jeunes qui se sont inscrits. Comme ça, ils auront le temps de pouvoir revoir et le PowerPoint et de visionner les deux vidéos qui sont à notre disposition. Et bien sûr, ensuite, on laissera un temps d'échange avec les jeunes qui sont au rendez-vous. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, on va parler de l'année de césure entre deux années de formation, des études à l'étranger, des stages à l'étranger. Et pour commencer, voilà, qu'est-ce que l'année de césure entre deux années de formation ? Voilà, alors si M. Pezeau voulait peut-être prendre la parole sur ce sujet. Alors, l'année de césure, c'est effectivement, comme vous le voyez sur la slide, une parenthèse dans vos études pour réaliser un projet. Alors moi, sur notre établissement, on n'a pas ce système de mobilité à l'international. On n'est pas sur une année de césure, peut-être ? Alors, moi-même, je pourrais en parler, à moins que Jérôme puisse en parler également. Peut-être que vous, vous êtes plus à même d'en parler, effectivement. Alors, nous, nous sommes dans le même cas que M. Pezot. On n'a pas d'année de césure. Donc, je crois que ça concerne que le groupe FIM. C'est ça. Alors, concernant le FIM et puis donc l'OGC Normandie, effectivement, on permet donc à nos jeunes apprenants, notamment nos étudiants, lorsqu'ils sont en deuxième année de l'OGC, de pouvoir faire une parenthèse entre leur deuxième puis leur troisième année. Globalement, ça consiste à avoir un projet professionnel et puis surtout acquérir un niveau en langue suffisant, notamment pour la poursuite d'études. Et donc, l'année de césure, en fait, se valide sur dossier. Il faut que le jeune soit très motivé. Un jury de validation se réunit parce qu'il faut absolument qu'on s'assure que cette parenthèse pendant un semestre, voire deux semestres, c'est souvent une année, ne mette pas le jeune en difficulté pour son retour en troisième année. Alors, attention, il n'y a aucun financement. C'est vraiment aux jeunes de prévoir tout cela bien en amont. Toutefois, on l'accompagne dans l'intégralité de ses démarches et nous restons étroitement liés, en fait, tout au long de son année. Vous voyez, malgré la COVID, nous avions trois jeunes partis, qui est en deux en Australie et puis un qui est parti en Angleterre, en Écosse, puis au Canada, qu'on a très vite travaillé. Donc, voilà, c'est une parenthèse dans les études. Alors ensuite, les études à l'étranger. Voilà. Donc là, je laisse la parole à mes collègues. Alors, les études à l'étranger, je vais y aller. Donc, c'est donc la possibilité, tout simplement, de valider un à deux semestres d'études dans les différentes unités, universités, pardon, partenaires, suivant les diplômes et suivant effectivement la filière. Une organisation bien spécifique est alors mise en place et un jeune peut suivre une partie de sa formation en France et l'autre à l'étranger. C'est le cas à Saint-Lautaire, c'est le cas dans les autres établissements qui sont aussi à cette conférence. Vous voyez que les études à l'étranger, ça concerne aussi différents pays, sont possibles. On verra les spécificités des différents établissements un peu plus tard. Madame Lalande a déjà cité l'Australie. Pour notre part, à Saint-Laut, c'est principalement avec le Royaume-Uni et une université anglaise. C'est évidemment un accompagnement sur mesure dans les études à l'étranger. L'accompagnement, il se fait généralement et par l'établissement de départ et puis également par l'établissement d'accueil, évidemment. Et puis évidemment, cette mobilité et cette expérience de mobilité qui est encouragée et elle est permise évidemment par différents systèmes de financement, différents systèmes de bourses, notamment les bourses Passemonde pour la région Normandie qui allouent une subvention aux jeunes s'ils sont normands. D'autres dispositifs sont possibles qui sont propres à chaque université, à chaque école, qui sont propres également à chaque région. Et puis évidemment, le programme Erasmus+, qui permet un accompagnement et un financement de ces mobilités, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Alors, il me semble que le même dispositif existe à l'UT, n'est-ce pas, Jérôme ? Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, on a quand même, on a comment ? Avec le Canada, en fait, on a les deux départements. Les départements GTE, génie thermique et énergie et métiers de multimédia et d'Internet sur Saint-Lô. Et on a un partenariat pour MMI, donc, avec le Canada, qui permet donc à l'étudiant de partir un semestre et d'obtenir une équivalence du semestre à son retour. Voilà, tout ça, ça concerne jusqu'à 10 étudiants par an. Voilà, et ça dure depuis huit ans. Voilà. Quant à GTE, on est sur un projet, pareil avec le Canada, comment le Cégep de Rimouski, pour être plus précis. Voilà, mais avec, on était dans, comment, dans la finalisation du projet avant d'être un peu embêté par ce qui se passe là actuellement. Donc, c'est, voilà, ça va se réaliser. Pour les poursuites d'études, là, donc, ça, c'était pendant. On va en parler juste après, si vous voulez bien. Donc, voilà, le dispositif Erasmus, donc, a été, donc, voilà, évoqué par M. Pézot. Voilà, effectivement, voilà, c'est un dispositif très intéressant, c'est-à-dire que ça ne concerne pas, d'ailleurs, que les pays états membres de l'Union européenne, mais également l'ensemble des États, voilà, qui sont partenaires du programme. Donc, on est bien au-delà des 27 États membres. Et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est quand même assez intéressant, c'est que ce n'est pas soumis à condition de ressources, voilà. Donc, c'est quand même à souligner pour nos jeunes qui souhaitent avoir cette expérience à l'international. Alors, les stages à l'étranger pour l'EGC Normandie, ça se fait également entre la deuxième et la troisième année. Voilà, à partir de fin mars, voilà, nous ont envoyé nos jeunes. Hélas, voilà, avec la crise sanitaire, c'est assez difficile ces derniers temps, mais bon, on reste optimiste pour l'avenir. Donc, on les a 17 semaines à l'étranger, donc à la fin de leur deuxième année. Ils reviennent à peu près fin août pour bien revenir sur la rentrée de la troisième année. Et ils peuvent d'ailleurs poursuivre tant en apprentissage que sous le statut étudiant. Si je ne m'abuse, Jérôme, oui, j'ai vu pour vous, c'était 10 semaines à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'IUT, là, on est en train de devenir, de passer du DUT au but, c'est-à-dire qu'on passe d'un diplôme validant deux années à trois ans, on passe à un bachelor à partir de septembre. Et donc, effectivement, pendant les DUT, c'était 10 semaines de stage qu'on pouvait passer donc à l'étranger, mais avec le but, effectivement, il va y avoir davantage de stages et donc davantage de possibilités de partir aussi à l'étranger. Et quant à vous, M. Pézot, au sein du lycée Saint-Lautaire ? Oui, les stages à l'étranger qui vont être des mobilités collectives pour la filière BTS-ESTA, Sciences et Technologies des Aliments, la durée du stage est de 11 mois dans une entreprise agroalimentaire anglaise. D'accord, très bien. Et puis voilà, on a évidemment, selon les écoles, diverses destinations et puis comme toujours, un accompagnement sur mesure. Et on retrouve, bien entendu, l'ensemble des aides à la mobilité. Il faut savoir aussi qu'il existe des aides à la mobilité des apprentis aussi, qu'il convient de souligner. Voilà, au-delà des stages à l'étranger, bien entendu. Alors, quelle formation, make-stage ou année de césure à l'étranger accessible au bachelor à Saint-Lautaire, voilà, plus précisément ? Oui, bien sûr. Donc, à Saint-Lautaire, le partenariat nous concerne, donc on a une expérience dans la coopération internationale depuis 29 ans. Alors nous, on dépend évidemment du ministère de l'Agriculture. Il faut savoir que la coopération internationale est une mission du ministère de l'Agriculture. Donc, on a l'obligation de fait d'envoyer, de favoriser dès que possible partout et nos jeunes, que ce soit pour des mobilités individuelles ou des mobilités collectives. Ici, à Saint-Lautaire, la mobilité, elle concerne ce que vous voyez, les deux formations principales en mobilité collective. Le BTS, donc un bac plus de production animale et un BTS sciences et technologies des aliments. On est sur les filières, évidemment, agricoles pour le BTS production animale et la filière agroalimentaire pour le BTS STA. Vous avez quelques exemples de métiers possibles avec ces deux BTS. L'organisation, donc responsable d'atelier, technicien d'élevage, etc. Par exemple, pour la production animale, chef, ingénieur, responsable de production, animateur qualité pour la filière STA. Donc ça, c'est un partenariat qui existe depuis 29 ans. Nous sommes les seuls en France au ministère de l'Agriculture à avoir cette organisation de BTS agricole. On peut regarder la slide suivante. C'est-à-dire que le partenariat, ici, on a une organisation pédagogique qui est un petit peu différente avec, effectivement, au travers d'un cursus BTS de deux ans, avec une année en tout passée en Angleterre. Les jeunes rentrent en BTS en première année dans notre établissement. De septembre à décembre, ils sont à Saint-Lô. À partir de janvier jusqu'à juin, ils sont en Angleterre. Et la deuxième année, ils sont de septembre à décembre en Angleterre et retour à Saint-Lô. Donc c'est vraiment des organisations pédagogiques un petit peu différentes. Ici, en France, c'est 35 heures de cours hebdo, évidemment. Et puis en Angleterre, on est sur un rythme scolaire britannique avec 15 à 20 heures de cours hebdomadaires, avec des enseignements qui sont différents. Nous, les enseignements pour être complets, c'est à l'issue de cette formation, c'est un diplôme bidiplomant. Les étudiants ont un BTS et accèdent également au Level 3 sur leur spécialité. Donc c'est un double diplôme, double cursus, avec la moitié faite en France et la moitié faite en Angleterre. Merci. Voilà rapidement pour la présentation. Alors, cette fois-ci, quelles sont les formations extage ou études à l'étranger, cette fois-ci accessibles au bachelier à l'UT de Saint-Lô ? Alors, on vous écoute, Jérôme. Oui, oui, pas de souci. Alors tout à l'heure, c'est vrai, j'ai commencé à détailler le semestre qu'il était possible d'effectuer comment. Alors, c'est peut-être la slide d'après, Anne. D'accord, là, c'était les destinations. Oui, tout à fait. Donc, c'était pour, voilà, dans un premier temps, donc, la possibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'effectuer son stage partout dans le monde avec un accompagnement de proximité avec des bourses, etc., que ce soit sur tous les continents, comme vous, Anne et Samuel. Le semestre aussi que j'ai évoqué tout à l'heure de, comment, d'équivalence au Canada, avec un, notamment un partenariat qui est en train d'être finalisé pour GTE, mais qui est effectif depuis une dizaine d'années pour MMI. Voilà, et ensuite, donc, après, ce qui concerne les études post-DUT, donc, deux possibilités, soit, excusez-moi, dans le cadre Erasmus, avec des partenariats exclusifs, c'est-à-dire réservés aux formations, que ce soit en Irlande pour GTE et MMI, avec plusieurs partenaires de Institute of Technologies, ou d'IUT là-bas, en troisième année, ils reviennent avec des équivalences qui peuvent faire valoir en France, qui leur permettra de continuer en master, voilà, dans les filières, bien évidemment, que sont l'énergie ou le multimédia, voilà, ou alors des, donc ça, on est dans le cadre Erasmus, ou alors des études dans le cadre d'accords interuniversitaires, et là, pareil, soit, pour MMI, on a un partenariat avec les États-Unis, réservé pour nos étudiants, ou alors des partenariats qui sont ouverts à tous les étudiants de l'université, et qui sont disponibles, bien évidemment, aux étudiants de GTE et MMI, qui en profitent d'ailleurs, parce qu'on en envoie régulièrement aux États-Unis ou au Japon, voilà, avec exactement, comme vous disiez, Anne, des bourses cumulables entre elles, et un accompagnement de proximité, comme à Saint-Laure-Terre et comme au Roupim, une équipe qui accompagne l'étudiant dans son projet de A à Z. Voilà, tout à fait, absolument. Quant à l'EGC Normandie, disons que nous sommes forts aussi de tout notre réseau, parce qu'on est un réseau de plus de 20 EGC sur tout le territoire, et donc on a différents accords cadres qui sont conclus avec des universités, on va dire, dans le monde entier, que ce soit d'ailleurs au sein de l'Union européenne, que ce soit en Amérique, et nous avons aussi pas mal de jeunes qui se dirigent de plus en plus vers le Japon. Voilà, autant de destinations que nous offrons à tous nos jeunes sur notre territoire. Alors, quelles conditions de réussite d'un parcours post-bac avec mobilité internationale ? Je vous laisse la parole, M. Pézot. Oui, alors, c'est ce qu'on voit ici, effectivement. Alors, il y a différents thèmes intéressants et différentes conditions, j'ai envie de dire, sine qua non. Et la première, c'est évidemment, elle est liée au projet d'études, au projet professionnel, évidemment, du jeune. La condition de réussite, par exemple, on va aussi être attentif, évidemment, à la maturité et l'autonomie. Il faut l'avoir avant de partir, mais elle va s'acquérir d'autant plus que l'on part à l'étranger. Les liens sociaux, évidemment, sont importants. Les relations avec l'équipe pédagogique, évidemment, puisqu'on a parlé d'accompagnement spécifique avec ces jeunes-là. Il y a effectivement une relation avec l'équipe pédagogique qui est assez forte et régulière, l'équipe pédagogique, qu'elle soit celle du pays de départ ou celle du pays d'accueil. Et puis, une condition de réussite aussi importante, c'est l'ouverture, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'étranger et aux autres cultures. L'idée, c'est de développer, évidemment, et avoir cette appétence et cette envie pour développer la dimension, j'ai envie de dire, de citoyenneté européenne. Et puis, l'étude internationale, on l'a vu, ce n'est pas uniquement concentré sur l'Europe. Donc, de l'ouverture, de l'initiative, de la maturité, de l'autonomie, de projet d'études, évidemment, les étudiants qui partent, que ce soit à quelques niveaux que ce soit, que ce soit post-bac ou même post-BTS, ont toujours envie après de repartir à l'étranger et de faire une poursuite d'études, souvent à l'étranger. Il n'est pas rare qu'un étudiant ayant fait un BTS à l'étranger poursuit vers une licence pro ou une école d'ingénieur avec un cursus ou une partie du cursus à l'étranger. Donc, ça, c'est vraiment, évidemment, très important, à mon sens. Voilà, tout à fait, tout à fait. Comme on le souligne tous, je sais que, Jérôme, vous serez d'accord avec ça, puisque, voilà, vos citations que nous avons reportées sur ce diaporama, ça fait véritablement la différence, notamment pour la poursuite d'études et notamment aussi pour l'insertion professionnelle à l'issue d'une telle expérience. Absolument. C'est vrai, quand on regarde les statistiques, voilà, et quand on écoute les retours des étudiants, effectivement, dans les entretiens d'embauche, si on prend l'embauche et pas la poursuite d'études, le fait d'être parti, ça montre qu'on est adaptable, qu'on est ouvert et qu'on est autonome. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Je voudrais juste rajouter que, pour ne pas faire peur aux étudiants de l'international, certains pourraient être un petit peu frileux, suite à leur, je ne sais pas, à leur mauvais, soi-disant, mauvais niveau d'anglais, ce n'est pas forcément une condition sine qua non de bien parler anglais dès le début. Même chose, comme l'autonomie, comme la maturité, ça va s'acquérir assez rapidement une fois qu'on est sur place et dans le pays et qu'on est, comme le disait mon collègue juste avant, qu'on est de plus en plus adaptable, pragmatique, etc. Et le niveau d'anglais vient assez facilement. Et d'autant qu'ils reviennent même au-delà de la langue, ils reviennent totalement transformés également, enrichis de cette expérience, et forts d'un réseau. Exactement. L'envie, comme vous le disiez, M. Pesso, l'envie d'aller vers l'autre va gommer même les petits problèmes de langue qu'il peut y avoir. L'envie relationnelle, effectivement, va compter pour autant que la qualité. Alors, nous aurons l'occasion d'envoyer aux personnes qui assistent à la webconférence le diaporama, mais aussi les liens vidéo. Donc, nous aurons ici deux témoignages. Donc, Étienne Sarrault, qui est à l'EGC Normandie, qui est arrivé en intégration parallèle en deuxième année à l'issue d'un BTS-ETC. Et ensuite, il est parti une année en année de césure en Australie. Et désormais, il est en apprentissage en troisième année au sein de l'EGC Normandie. Et nous aurons aussi un témoignage d'une jeune, à Léonie Chavois, qui est en BTS IAA européen. Donc, nous adresserons tout cela à nos jeunes. Et je pense que maintenant, sans plus attendre, nous pouvons vous demander de nous rencontrer. Ce serait vraiment agréable de vous recevoir. Vous avez toutes les dates qui s'affichent ici. Pour ce qui est du film, les portes ouvertes sur rendez-vous, on vous accueille en présentiel le samedi 30 janvier et le samedi 27 mars. Vous avez également la même chose au niveau de Saint-Lothaire, les 30 janvier et 13 mars. Et le 6 février, bien entendu, pour l'IUT. Et hélas, le temps, voilà, passe. J'espère que nous allons pouvoir avoir le temps de faire des questions, de répondre à certaines questions. Sinon, bien sûr, venez nous rencontrer. Alors, y a-t-il des questions ? Alors, il y a une personne qui était connectée. Est-ce qu'elle a des questions, cette personne ? Oui, il y a une personne. J'en avais une autre qui était connectée, qui nous a quittés. Alors, moi, je me permets une première question. Est-ce qu'à l'occasion des journées portes ouvertes que vous organisez, vous aurez les étudiants et leur famille, auront l'occasion peut-être de rencontrer des étudiants ou des apprentis qui reviennent, une expérience internationale pour échanger avec eux ? Oui, absolument. Chez nous, c'est absolument, c'est prévu. Même chose sur Saint-Lothaire, que ce soit en présentiel ou en distanciel, effectivement, le témoignage et l'expérience de celui qui est parti est beaucoup plus important que les propos qu'on pourrait raconter, nous. Exactement. C'est aussi important. Idem pour l'EUT, peut-être pas en live, mais on a des témoignages, effectivement, enregistrés qui permettent de répondre à beaucoup de questions dans votre pratique comme pédagogique. Quelles sont les questions, bien souvent, que peuvent se poser les jeunes et les familles ? C'est le côté, bien sûr, financier d'une mobilité internationale. J'imagine que vos équipes pédagogiques sont là pour répondre à ces questions-là et rassurer les familles. Et puis aussi, il y a un côté sécuritaire, notamment en période de crise sanitaire. Est-ce que vous conseillez ou pas aux étudiants d'envisager pour la rentrée prochaine une mobilité internationale ? Alors, en fait, excusez-moi, je prends la parole. Allez-y, allez-y. Donc, pour l'EUT, mais je pense que mes collègues usent de la même stratégie. Les projets, c'est ce qui fait avancer. Donc, effectivement, les projets actuels, vu la situation, de toute façon, personne n'a les réponses pour savoir quelle va être la situation en septembre. Néanmoins, il faut continuer. Il faut néanmoins avoir des projets. Donc, l'international, toujours, malgré tout, si on a un projet, c'est actuellement que c'est en train de se décider, pour septembre, avoir toujours, malgré tout, un plan B, effectivement. On est obligé, malgré tout, plus que les autres années, de conseiller les étudiants d'avoir une issue de secours. C'est ça, cette recommandation est aussi valable sur le lycée de Terre et sur le GC et le FIM. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la même chose à Terre, d'autant plus qu'effectivement, en plus de la crise sanitaire, on est, nous, avec un partenariat sur l'Angleterre, et les familles se posent beaucoup de questions suite au Brexit, notamment, et aux difficiles ententes entre l'Angleterre et l'Union européenne sur différents sujets, et ce qui change pas mal la donne sur un point de vue purement administratif. La complication est, j'ai envie de dire double, mais on n'est pas à une première complication près. Quant à l'EGC Normandie, beaucoup de parents entrent en contact avec nous, notamment par le biais de visioconférences, notamment grâce à nos salles virtuelles, notre campus virtuel, et nous les rassurons et nous les tenons informés à mesure que la situation évolue, des nouvelles décisions, tant de l'EGC Normandie, que celle plus généralement du FIM, et puis de l'intégralité du réseau. Donc, on leur parle de plan A, mais de plan B, puis de plan C également. Si toutefois, voilà, le stage à l'étranger ne pouvait pas se faire, beaucoup d'entre eux envisagent une année de césure, en espérant évidemment que cela puisse se réaliser également. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, nous attendons de nos jeunes, en fait, de faire un stage dans une entreprise française, mais dans un service international, pour qu'ils puissent tout de même bénéficier de ce type d'expérience. Et puis, nous tenons aussi à jour des fiches de risque, dans tous les domaines, sanitaire, risque sanitaire, risque pays, pour pouvoir informer tant les parents qui ont vraiment besoin d'être rassurés, à la limite presque plus que leurs jeunes. Et puis, bien sûr, on répond à l'intégralité des questions dans le cadre des entretiens individuels que nous avons avec chacun d'entre eux. Voilà, donc, ils sont plutôt rassurés, bien qu'ils préféraient avoir des certitudes, bien entendu. Voilà. Il y a un indicateur, malgré tout, rassurant. On est à l'IUT, là, en train, certainement comme vous aussi, sur le lycée de Terre et comment le groupe FIM, en train de préparer l'année prochaine, en termes de mobilité. Et là, on regardait les chiffres, et étonnamment, le nombre de candidats a progressé. Il est toujours élevé, mais cette année, il est encore plus élevé. À croire que les jeunes, et ça, c'est rassurant, sont optimistes, ont envie d'y croire, et ont des projets. Et voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut, tout en gardant à l'esprit les différents problèmes qu'on peut avoir, qui ont été évoqués par mes collègues. C'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles, mais il faut, malgré tout, construire, parce que le problème avec l'international, excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille, c'est que si, comment on rate, entre guillemets, les étapes, c'est un processus de longue haleine. Ça fait du temps à se mettre en place, et si on rate les dates, c'est trop tard. Donc, on est obligé d'anticiper et de parier sur une amélioration de la situation. Effectivement, nous avons des étudiants qui s'apprêtent à partir pour leur stage, ce que disait Mme Nalande, pour leur stage obligatoire à l'étranger. On adapte, bien sûr, le discours en fonction de l'évolution des consignes sanitaires du gouvernement. Mais il y a quand même des pays, aujourd'hui en Europe, qui restent accessibles et facilement accessibles et qui n'exigent pas, d'ailleurs, pour certains, un test positif. Je pense notamment à l'Europe du Nord. Il me semble que la Finlande, le Danemark n'impose pas ce test positif. Donc, ça reste possible de voyager aujourd'hui. Et ce sont des pays, bien sûr, où la langue pratiquée au-delà de la langue du pays, c'est bien sûr l'engueil. On peut tout à fait partir en Finlande, au Danemark et faire un très bon stage à l'interprétation. Absolument. Et pour exemple, d'ailleurs aussi, on a le stage de fin d'études des étudiants de troisième année qui est de cinq mois et comme ces étudiants-là n'avaient pas pu avoir une expérience à l'international avec le semestre dernier, ils ne partent pas très loin mais ils font quand même leur stage de fin d'études en Belgique, quoi qu'il en soit dans des entreprises à dimension internationale. Donc, effectivement, très près de nos frontières, une telle expérience reste possible. Il vous reste deux minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier point, un dernier conseil aux familles et aux jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui ou en replay à partir du 19 novembre en vidéo téléchargeable sur le site consultable, pardon, sur le site de Salo Agglomération ? Est-ce que vous souhaitez formuler un dernier conseil ? Le conseil serait vraiment de véritablement tenter l'aventure de la mobilité à l'international pour plein d'avantages. On les a cités et déroulés, mais c'est vraiment une expérience unique et les jeunes s'en souviendront évidemment toutes leurs envies. Monsieur ? Ah oui, pardon, je vous coupe la parole et je vous dis moi, Régis. Allez-y, on vous écoute. Ah oui, pardon. Je dirais que dans le CV, dans son CV, une mobilité, ça pèse, ça apporte quelque chose. Mais effectivement, ça peut faire peur parfois, une mobilité. mais comme tout ce qui a de la valeur, eh bien, eh bien, voilà, c'est prendre des risques, se confronter à l'inconnu. Voilà, c'est une petite forme de courage ou d'envie de découvrir et donc, c'est ça qui va apporter un petit plus à votre CV, c'est sûr. Donc, ne pas hésiter, partir. Le seul risque, c'est d'avoir envie de repartir ensuite. Et puis, pour candidater dans les poursuites d'études pour des masters, une telle expérience, voilà, pèse sur le dossier aussi, bien entendu. C'est très important. Oui, d'ailleurs, tu fais bien le dire, nous avons 5, bac plus 5 sur la manche et notamment 4 sur Saint-Loup, campus 1 et campus 2 et nous avons 2 masters qui, très clairement, dans lesquels on exige une expérience internationale et un niveau 800 autoïque pour pouvoir rentrer en master. Donc, les masters les plus sélectifs, que ce soit à l'université ou dans les écoles supérieures de commerce, sont bien souvent la maîtrise d'une compétence linguistique et d'une expérience à l'international est une porte d'entrée. Donc, on ne peut que vous encourager. Alors, pour aller plus loin sur la question des études supérieures et de l'international, nous vous invitons à venir à la rencontre des équipes pédagogiques et des apprentis et étudiants qui ont une expérience internationale à l'occasion des journées pour tous. et de l'international et de l'international